Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 3 novembre. Conférence de presse donnée par le Dr Johnny Huard, spécialiste de la médecine régénérative. William Maltais, de l'école secondaire au 80, reçoit une bourse de 500 $ ainsi qu'une bourse de 10 000 $ lors du gala Force Avenir 2019. Gérald Italien, président d'Assemblée de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Godefoy, nous parle de l'impact des fusions imposées par l'évêque de Gaspé, Mgr Gaétan Proulx. François Bélanger, chargé de projet en plein air pour l'URLS Gym, nous présente un nouveau projet de plein air lancé dernièrement par l'unité régionale Loisirs et Sports. Il sera question du service vestimentaire avec Jean Clangélier, coordonnateur au Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Et Élo Libreche, responsable de l'aide alimentaire au collectif alimentaire, nous informent sur leur service de dépannage alimentaire. Bonne émotion tout le monde! Tout d'abord, lundi le 28 octobre dernier, à la salle multifonctionnelle du secteur de Gascon, avait lieu une conférence de presse donnée par le Dr Johnny Huard, gaspésien d'origine, spécialiste de la médecine régénérative de réputation mondiale. C'est avec un grand plaisir et une grande fierté que la municipalité de Port-Daniel-Gascon vous a convié ici ce matin pour souligner le parcours exceptionnel de l'un de ses citoyens qui s'est démarqué au fil des années par sa persévérance et son courage. Le Dr Johnny Huard, natif de Gascon, malgré le peu de ressources dont il disposait à l'époque, a su, par sa détermination, réaliser son rêve et connaître une carrière des plus remarquables. Le Dr Huard recevait en fin de semaine à l'Université du Québec à Rimouski la plus haute distinction du monde universitaire, soit un doctorat honoris causa qui soulignait ses réalisations exceptionnelles accomplies au cours de sa vie. Un doctorat honoris causa est décerné à des personnalités aux qualités remarquables, dont le mérite exceptionnel justifie un témoignage public d'appréciation et d'estime. Les travaux de recherche du Dr Huard portent sur les nouvelles façons de remplacer, de reconstruire et de régénérer les tissus du corps humain, et plus particulièrement ceux du système musculo-squelettique. Jacob, là, est né comme ici, comme moi, au Québec, en Gaspésie. Puis il va peut-être avoir besoin d'aide financièrement ultérieure, parce que les études, comme je l'ai faites, c'est extrêmement, là, c'est coûteux, puis ça coûte de l'argent. Ça fait que j'ouvre aujourd'hui, j'annonce officiellement aujourd'hui, on va faire une bourse d'études pour tous les Gaspésiens qui souhaitent aller se rendre au Chegeot de la Gaspésie ou à l'Université du Québec à Rimouski. Je vais offrir une bourse de 10 000 $ par année pour soutenir les personnes. Parce que vous, dans la salle, mes parents, le Chegeot de la Gaspésie, l'Université du Québec à Rimouski, vous m'avez donné la chance de réaliser mon rêve. Puis moi, pour vous redonner à tous vous, à tous vous autres, et aussi au Chegeot et à l'Université, je donne une bourse pour pouvoir encourager des jeunes, comme ici, les jeunes du primaire, de la 5e et de la 6e année. Puis, je vais parler en anglais. And ici, for you guys, you know, the people from, you know, the people who speak English, who go to a school, you know, in Pordeniels and so forth, this fellowship is to help you to go to Chegeot and the university. For one day, you can have and realize the same dream that I had. The dream was to become a doctor. So, I want to give you... Ça, ça va se faire en 2020, l'annonce à se faire en 2020. Puis, pour tous les jeunes qui vont pouvoir appliquer, c'est sûr que le Chegeot de la Gaspésie et l'Université du Québec à Rimouski, il faut vous être qualifiés pour rentrer aux études quand même, là, je peux pas. Puis, eux, le Chegeot de la Gaspésie et l'Université du Québec à Rimouski vont m'aider à sélectionner les jeunes. Mais le critère numéro un, il faut que tu es Gaspésien. Je veux aider les jeunes prometteurs qui sont Gaspésiens. deux, qui ont besoin de financement, comme j'avais besoin de financement. Puis, trois, qui veulent aller dans des études supérieures. Ça fait que je remercie mon neveu ici, parce qu'en réalité, c'est ce que je voulais démontrer. C'est une personne comme ça qu'on veut supporter. Ça fait que merci beaucoup pour ça. Je suis resté un Gaspésien, puis je vais toujours rester un Gaspésien. Je suis ici aujourd'hui pour encourager la génération des jeunes personnes qui veulent devenir aussi, qui veulent suivre le même chemin que je poursuis. Merci beaucoup. J'inviterai M. le maire Henri Grenier à remettre une plaque honorifique au Dr. Ruyard. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Le parcours de William Maltais, un jeune de la région, a toujours comporté son lot d'embûches et de difficultés d'adaptation. Doté d'une immense volonté de réussir et de bien faire, William s'est démarqué dernièrement au galop au secondaire Force Avenir qui honorait des jeunes et membres du personnel du secondaire qui se sont démarqués par leur engagement et leur persévérance scolaire. L'organisme Force Avenir, c'est un organisme à but non lucratif dont la mission est de reconnaître, d'honorer et de promouvoir l'engagement étudiant à la persévérance scolaire. Est-ce que tu as été surpris d'avoir été choisi? Oui, j'ai vraiment été surpris pour vrai parce que c'est la première fois que j'ai été sélectionné comme tous les élèves. C'est rare que moi j'ai été sélectionné pour être à Québec. C'est vraiment surprenant quand même. Sur le coup, comment tu as réagi? Bien, moi j'étais comme fier. J'étais vraiment, je suis vraiment fier. Pour vrai, je suis vraiment content. Le gars-là, il se donnait au Capitole de Québec. Oui, ça en plaît ça. Puis comment tu as trouvé ça le Capitole de Québec? Je trouvais ça assez surprenant. C'est vraiment le fun, pour vrai. J'ai vraiment aimé ça. Ça s'est déroulé comme une soirée inoubliable. C'est vraiment une soirée grandiose. Puis si tu as un message à dire aux autres jeunes, ça sera quoi? Ça sera dire de persévérer. De persévérer, ça donne porte-fruits aussi. Même être engagé, ça donne porte-fruits aussi. Donc c'est une bonne chose. Être persévérant et être engagé, c'est une bonne chose. C'est pour la persévérance, mais c'est pour l'implication aussi. Oui, aussi, oui. Puis j'ai su que tu t'impliquais beaucoup ici à Polyvalente aux 80. Oui, je m'impliquais beaucoup au niveau scolaire. Je m'impliquais aussi dans le sport aussi. C'est plus, c'est comme le karaté, je m'impliquais plus dans ce genre de sport. Puis c'est quoi les activités que tu préfères? Moi, les activités que je préférais, c'est karaté, puis badminton. Plus tard, ça se peut que j'aimerais être un artiste ou être architecte du côté des arts. Du côté du sport, je pense qu'on va dans l'enseignement et l'éducation physique, vu que je suis un grand sportif. C'est plus mon genre. Puis si tu te diriges plus vers les arts, ça serait comme dans quel domaine, dans la sculpture ou la peinture? C'est quoi qui t'intéresse le plus? Moi, c'est plus dans le dessinateur. Comme faire des bandes dessinées? Oui, comme faire des bandes dessinées ou faire des images du monde des romans aussi. C'est plus ces affaires-là, puis des jeux vidéo aussi. Je peux en enquêter. Bien, félicitations encore. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, Karine. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer, en gros, c'est quoi le cheminement de William? Le cheminement de William à l'école? Oui, à l'école. Rendu au secondaire, bien, lui, il était... Rendu au secondaire, il fallait le réévaluer, être un TSA, réévaluer où est-ce qu'il allait le placer au niveau du français, des maths, qu'il y avait un petit peu plus de misère. Puis, fait que là, ils l'ont mis dans des cours où il y avait des matières modifiées. Ça veut dire que, maintenant, si les mathématiques étaient modifiées, bien là, ces maths ne comptaient pas plus tard s'ils finissaient l'école. Fait que là, c'est ça. Là, il s'est rattrapé avec le temps. Rendu l'année passée, il n'était plus en modifié. Là, il a rendu au régulier, puis ça va super bien. Rendu au CERDR4. Puis là, il est super bon dans tous ses cours. Oui, ça va très bien. Il passe dans tous ses cours. Des fois, c'est kiff, mais il passe. On voit comme l'avenir qu'il peut aller au cégep. Puis là, bien, regarde, peut-être après le cégep, c'est toutes des affaires qu'on va vivre en famille, là, tu sais, il ne veut pas, là, il ne sera plus à la maison. Mais quand il va s'en aller au cégep, puis après ça, il va s'en aller à l'université, bien là, c'est rendu à l'université. Ça va donner un bon coup de main pour lui, pour... financièrement, tu sais. Puis c'est ça, ça l'encourage à vouloir y aller à l'université aussi, là, en ayant cette bourse. Ça a dû être une bonne surprise quand même quand vous avez reçu la nouvelle qui s'en allait au gala à Québec. Bien oui, certain. Non, oui, on était très surpris puis très fiers. Nous avons rencontré pour vous Gérard L'Italien, le président de l'Assemblée de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Godefoy, afin d'en savoir un peu plus sur l'impact des fusions imposées par l'évêque de Gaspé, Mgr Guétant-Proulx. Depuis notre dernière rencontre au mois de février, je pense, 2019, pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi les impacts suite au changement qui a été apporté par l'évêque de Gaspé, Mgr Guétant-Proulx? Guétant-Proulx. Disons que le gros changement pour le moment, c'est l'ajout de deux paroisses à notre secteur. Port-Daniel et Gascon se sont rajoutés à notre secteur. Ça veut dire que le secteur comprend maintenant sept paroisses. L'impact se fait surtout sentir pour le moment, là, au niveau de M. Gonzales, notre curé, parce qu'il faut qu'il organise son horaire pour desservir ces sept paroisses-là. C'est beaucoup de travail pour lui. L'évêché avait demandé à un vicaire pour le début août. Il y a un prêtre qui est rentré, non pas au début, mais à la fin août. Et le deuxième prêtre demandait une question de visa. Tout est retardé. Puis on nous dit qu'il va arriver possiblement début 2020. D'accord. Puis là, les célébrations, il était fait au Club des 50 ans et plus, mais là, présentement, ils sont faites directement ici à l'Église. Oui. Jusqu'après les fêtes, toutes les célébrations vont se faire à l'Église. J'ai demandé au président du Club des 50 ans et plus, M. Salomon Grenier, s'il pouvait nous passer leur local comme l'année passée, disons d'après les fêtes jusqu'au mois de mars, début avril. Il m'a dit qu'il va en parler à son comité. Il va me revenir avec cette nouvelle. L'an dernier, ça nous a permis d'économiser pas mal sur le chauffage. Je n'ai pas le chiffre en tête, là. Bien, à la fin de l'année, on va voir le détail au niveau du chauffage là-dessus. Mais ça a quand même fait une bonne différence. Ah oui. D'après nous autres, ça rouserait dans les 3 000 $ d'huile en moins. D'achat d'huile en moins. Oui. Ça ferait une bonne différence. Puis là, est-ce que les heures des célébrations vont changer? Oui. Les heures de célébration sont maintenant le dimanche à 9h15. Alors, ici, à Saint-Godefois, la messe est pour X temps. On ne sait pas s'il y aura d'autres changements quand le vicaire arrivera dans le secteur. Mais c'est 9h15 le dimanche. Avez-vous des besoins, soit au niveau des servants de messe ou de l'aide? Oui. On a des besoins dans tous les domaines. Servants de messe, lecteurs, lectrices. Là, on est chanceux actuellement. On a une jeune madame qui travaille à l'église, qui la garde très propre, qui fait un beau travail d'ailleurs. Mais, disons, après X heures, on va perdre cette madame-là. Alors, il y a toujours besoin de bénévoles, mais dans l'ensemble, oui, les gens répondent bien. Mais au niveau de la liturgie, il y a besoin du monde. Au niveau de la chorale, c'est vraiment problématique. Il y a quelques personnes seulement au niveau de la chorale. Mais les gens qui veulent s'impliquer, ils communiquent directement avec vous? Ils pourraient communiquer avec moi ou ils pourraient communiquer au bureau les lundis et mercredis avant-midi avec Mme Gillette Arsenault, qui travaille au bureau ces deux avant-midi-là. D'accord. Puis en terminant, vous aurez un message à passer aux paroissiens? Bien, le message, disons qu'on entre dans la période de collecte annuelle, collecte de portage annuelle. On n'a pas encore commencé la seconde fois, ça va se faire possiblement la semaine prochaine. C'est que, moi, j'invite les gens à donner. Quelle que soit la somme donnée, de toute manière, il y a un reçu officiel qui est émis au niveau de la déduction à l'impôt pour le don. Et ces agents-là, de ces agents-là, 60 % reviennent à la fabrique. Donc, c'est une collecte de partage, oui, mais les vachers, 40 %, les fabriques, 60 %, puis on souhaite que les gens soient généreux, puis que tout le monde donne, quel que soit le montant. Pour initier la population locale à des activités de plein air, un nouveau projet fut lancé dernièrement par l'unité régionale Loisirs et Sports. François Bélanger, chargé de projet en plein air pour l'URLS Gym, nous informe à ce sujet. C'est un projet qui s'appelle « L'aventure est entre tes mains ». Le projet vise à faire connaître les activités de plein air qui sont développées par nos promoteurs, par nos gestionnaires de sites, nos producteurs d'activités. De faire connaître ces activités-là, puis ces lieux-là à la population de la région. On sait que notre territoire, il est très, très visité pour les activités de plein air. On a beaucoup de touristes en Gaspésie, puis souvent, les organisations ont développé une offre qui est utilisée beaucoup, beaucoup par les touristes. Et parfois, la clientèle, les gens immédiats peuvent avoir l'impression que ce n'est pas pour eux, soit parce qu'ils n'ont pas les compétences, c'est trop cher ou c'est trop difficile d'accès. Ça fait qu'un peu, le but du projet, c'est vraiment de faire connaître toutes les activités et de vraiment aider à ce que ce soit accessible pour toute la population. Ça, c'est un nouveau projet de cette année? Oui, en fait, c'est un projet interrégional qu'on mène avec deux autres régions, le Bas-Saint-Laurent et les Laurentides. Le but des projets interrégionaux ici, en plein air, c'est de développer des bonnes idées pour contrer un peu le déficit nature, pour aider les jeunes à reprendre le goût d'aller jouer dehors, d'aller jouer dans la nature. Puis, pour vous, nous expliquer un peu, c'est quoi votre rôle dans ce nouveau projet-là? Oui, bien, en fait, mon rôle dans le projet, c'est d'accompagner les entreprises, les organisations, les organismes qui vont signifier un intérêt pour développer une offre d'activité d'initiation qui sera destinée aux jeunes de leur communauté, par exemple à l'école, mais ça peut aussi être des familles. Donc, on va les accompagner dans le développement de l'activité, dans le maillage avec les écoles, dans la présentation des activités aux écoles, puis aussi de s'assurer que les activités présentées correspondent aux besoins et aux attentes des écoles, se font dans les bons délais, faire les bons contacts. On peut aussi faire des liens avec d'autres partenaires, avec différents programmes pour aider, soit le financement de différentes difficultés, pour régler différentes difficultés qui se présenteraient pour réaliser l'activité d'initiation. OK. Pouvez-vous nous donner des exemples? Oui, bien, certainement, on peut avoir des exemples. Par exemple, quelqu'un qui ferait du canyoning, par exemple, dans la Haute-Gaspésie ou dans la Pointe-de-Gaspée. Bien, c'est une activité qui est connue, mais pas tant que ça. C'est souvent la clientèle touristique de passage qui essaye ces activités-là. Et puis, cette personne-là voudrait faire une initiation pour présenter l'activité qu'elle fait aux écoles de son territoire, par exemple. Ça peut être aussi en randonnée pédestre, en initiation au ski de montagne, la sécurité en avalanche, toutes sortes d'activités comme ça. D'accord. Puis là, présentement, vous êtes à la recherche d'organisations de plein air puis d'établissements scolaires désirant faire partie du projet? Oui, c'est ça. Dans un premier lieu, on veut que tous les producteurs d'activités qui sont sur le territoire et qui ont cet intérêt-là lèvent la main. Peut-être, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'idée vient à l'origine du portrait qu'on a fait du plein air en Gaspésie. L'an passé, on a réalisé un portrait du plein air en Gaspésie qui nous a mené à déposer un plan de développement du plein air en Gaspésie. Pendant ce portrait, la première faiblesse qui a été identifiée par les différents acteurs, c'est la méconnaissance des activités qui sont disponibles sur le territoire par la population de la région. Donc, c'est vraiment pour cibler cet aspect de méconnaissance des activités qu'on a développé le projet. Fait que tous ceux qui ont une activité, qui ont développé et qui voudraient la faire connaître plus à leur population immédiate, bien, on est là pour ça, le projet est là pour ça. Évidemment, après, on va présenter les différentes activités d'initiation qui seront développées aux écoles du territoire. Alors aussi, les écoles qui sont intéressées à recevoir des activités, des offres d'activités sont bienvenues de nous contacter. Puis, il y a-t-il des dates limites? Bien, on est présentement en lancement du projet et puis on va recueillir des intentions de la part des différents producteurs ou gestionnaires d'ici à la mi-novembre. OK. Puis, les intéressés, ils vous rejoignent comment? Bien, ils ont juste à nous rejoindre ici à l'URLS par téléphone au 418-388-2121. Toutes nos informations sont disponibles aussi sur le site web urlsgym ou loisirs et sports gaspésie. Alors, vous tapez loisirs et sports gaspésie, vous allez tomber sur le site web et on vous invite à regarder à l'onglet plein air. Toutes les informations y sont. Jacques Langelier, coordonnateur au Centre d'Action bénévole Gascon-Percé, nous parle aujourd'hui de leur service vestimentaire. La procédure du comptoir vestimentaire, c'est qu'on a trois jours pour les rendez-vous pour les personnes à faible revenu qui sont plus à l'aise dans un contexte confidentiel. Alors, à ce moment-là, on leur donne un rendez-vous. Ils sont seuls au comptoir vestimentaire avec le préposé ou la préposée. Ils prennent les vêtements à peu près qu'ils veulent. Ils payent quatre dollars adultes, c'est à être changé, mais ça n'ira pas plus loin que cinq. Deux dollars l'enfant, à ce moment-là, ils peuvent avoir une coupe de gilets, une coupe de bobettes, une coupe de socle. Ça, c'est réservé à des personnes à faible revenu. Et on a deux jours, le mardi et jeudi, on appelle ça journée pour tout vent. Nous autres, on est toujours, je pense que personne ne va apprendre, ne va être surpris d'apprendre ça, on est toujours en recherche financière. Alors, les vêtements, les gens sont au courant qu'il y a beaucoup de gens démunis qui ont accès à ça à un faible taux. Et ils sont au courant aussi que si on veut maintenir des services comme l'accompagnement médical, la popote roulante, les fins de vie, les soins en fin de vie, l'activité bénévole, à ce moment-là, on a besoin de fonds. Alors, ça veut dire que nous autres, on va mettre des fonds avec l'argent qu'on recueille de ça. 100 % va aller pour la continuation des services. Ça veut dire que si toi, tu reçois, par exemple, les services de la popote roulante, ça va permettre de te maintenir ton service. Et ça va me permettre aussi d'aller chercher des gens qui répondent aux critères, mais qui sont sur la liste d'attente. D'accord. Ah, puis une autre chose, les vêtements, on a un nouveau procédé, les gens le servent de plus en plus. On a ce qu'on appelle une chute à linge qui est située à l'arrière du centre d'action bénévole. Et on demande maintenant aux gens, là, c'est pas mal rodé, mais quand même, il y a des gens qui ne sont pas au courant encore, que chaque fois qu'ils viennent porter des vêtements, que ce soit sur les heures de bureau ou en dehors des heures de bureau, on les invite à aller directement à la chute en arrière. Ça fait qu'à ce moment-là, ça nous évite de perdre des vêtements, que ce soit en soirée ou fin de semaine. On ne perd plus de vêtements. Avant qu'on jetait, on jetait, on jetait parce qu'il pleuvait, il neigeait, etc. Mais maintenant, c'est une chute qui est spécialement pour ça. Et en tout temps, qu'on soit sur les heures de bureau ou en dehors des heures, on demande aux gens d'aller là. Et c'est bien, c'est bien parti dans le sens-là, les gens adorent très bien cette formule-là. Puis là, vu que c'est une chute, c'est-tu mieux que les gens y mettent ça comme dans des sacs? C'est mieux qu'ils mettent ça dans des sacs, oui. C'est mieux, mieux, mieux. Puis ça, c'est une bonne question parce qu'on arrive des fois, puis les gens ont jeté les vêtements dans la chute. Bien, c'est sûr qu'ils risquaient une certaine humidité si on est fermé trois jours. Donc, ça se peut que ces vêtements-là, je ne puisse plus les récupérer. Mais s'ils sont dans des sacs, ça, il n'y a pas de problème. Souvent, on les sort, puis on les fait sécher pour enlever le petit peu d'immunité, puis à ce moment-là, on peut les récupérer. Mais c'est vraiment une chute où on demande aux gens, s'il vous plaît, dans des sacs. D'accord. Oui. Puis là, sûrement que dans ce service-là, puis comme dans tous les autres, vous avez sûrement besoin de bénévoles. On a toujours besoin de bénévoles. C'est sûr que c'est un travail quotidien. Là, je te dirais que dans le secteur des services par télévague, c'est sûr que Gascogne-Newport, c'est un petit peu fragile. Dans le sens qu'on réussit quand même à donner les services, mais je te dirais qu'il arrive des fois qu'on ne puisse pas, parce qu'on n'a pas assez de bénévoles. Alors, moi, je lance un appel particulier à la population de Newport et Gascogne. Ici, c'est la grande liberté. Ça ne veut pas dire que si je m'inscris comme bénévole, que je vais en faire 25 actions bénévoles par semaine. Mais de s'inscrire ici, c'est la grande liberté. Puis moi, je me dis toujours, pourquoi pas l'essayer? Ça se peut que je dise après, pas trop à mon goût, je préfère me retirer, puis c'est parfait. Mais pour ceux qui passent ici, pour les gens qui passent ici, je peux dire que l'essayer, c'est souvent la dette. Puis les gens qui ont besoin d'informations, qui veulent s'impliquer, ils vous rejoignent toujours? Bien, regarde, ils peuvent toujours nous rejoindre par téléphone au 6023. On va leur expliquer exactement ce qu'il y en a. Puis moi, je leur dis, regarde, ça arrive souvent qu'on passe en avant du centre d'action bénévole. Puis il y a quand même encore des gens qui me disent, je ne suis jamais allé là. Alors on leur dit, regarde, il n'y a pas besoin de rendez-vous spécial, tu arrêtes. Puis il y a sûrement quelqu'un qui va se libérer pour dire, regarde, voici ce qui se passe ici, puis faire faire le tour. Ça, les gens sont des bienvenus. Puis si on regarde, parlez-en à des bénévoles qui font partie du centre d'action bénévole, ils ont du foin. Et maintenant, Élodie Brèche, qui est responsable de l'aide alimentaire au collectif alimentaire, nous informe sur leur service de dépannage alimentaire. Premièrement, c'est quoi le dépannage alimentaire ici au collectif alimentaire? En fait, le dépannage alimentaire, c'est vraiment les personnes qui peuvent venir ici, ils nous appellent. C'est des personnes qui sont dans le besoin, puis qui en ce moment n'ont pas énormément de nourriture chez eux. Donc ça, ils vont demander de l'aide ici. Puis grâce à toute la récupération qu'on fait, on leur fait un dépannage alimentaire. Donc c'est-à-dire qu'on a une liste de tous les aliments qu'on a ici. Puis en fonction de leurs besoins, on va essayer comme de les combler avec tout ce qu'on a. Puis c'est ça, à la fin, ils vont repartir avec deux caisses de carton remplies de nourriture en fonction de ce qu'ils ont besoin. Puis c'est pour qui ou juste ? C'est qui qui peut en bénéficier ? Tous les gens, tout le monde. C'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est tous les gens qui sont dans le besoin. Donc ce n'est pas forcément des gens qui sont que sur l'aide sociale. On a aussi des gens qui travaillent, mais qui passent comme une épreuve difficile dans leur vie, puis qui ont besoin d'aide. Donc on est là vraiment pour tout le monde. C'est quoi les démarches à suivre s'il y a des personnes intéressées à l'en bénéficier ? Bien en fait, ils ont juste à contacter. Donc ils peuvent nous appeler directement. Ils peuvent nous contacter sur Facebook, sur les réseaux sociaux, là où on est présent. Puis juste demander un dépannage alimentaire. Moi, je vais les rappeler, puis on va discuter ensemble de leur situation. Puis en fonction de leur situation, on va pouvoir se rencontrer, puis essayer de voir comment on peut les aider. Que ce soit pour la nourriture, mais aussi pour d'autres choses. Par exemple, ils recherchent de leur formation. On donne aussi de leur formation sur ce qui existe ici dans la Baie des Chaleurs, par exemple, pour trouver des emplois ou tout ça. Ça, ce service-là, il est rendu possible, beaucoup grâce à la récupération. Comment ça fonctionne au juste ? En fait, on a comme créé des liens avec les IGA qu'il y a ici. Donc ça, il y a l'IGA de Bonaventure, puis l'IGA de Passe-Pubiak. Donc en soi, moi, je vais chercher tous les surplus ou les choses qu'ils ont à donner, à jeter en soi. C'est comme plus bon au terme des supermarchés, mais qu'il est toujours comme on le sait, qu'il y a des choses qui ont des dates qui ne se terminent jamais. Donc en soi, on va comme récupérer deux fois par semaine à Bonaventure, puis deux fois par semaine à Passe-Pubiak. Donc il y a surtout ça qui est très important, qui nous donne beaucoup. On a aussi les agriculteurs qu'il y a autour de nous, qui nous donnent leur surplus de légumes, que ce soit à la fin de l'été ou à l'automne. On va se retrouver avec des tonnes de courges. Donc grâce à ça, on va pouvoir remplir des paniers pour les gens, que ce soit en frais légumes, viande, puis produits secs qu'on va recevoir. On a aussi quelque chose qui s'appelle l'APS. En soi, c'est un camion qui vient chercher dans toutes les épiceries, toutes les canages qui ont été cabossés, qui ne peuvent pas vraiment remettre en rayon. Puis ils vont les distribuer dans chaque banque alimentaire. Donc on a ça une fois par mois. Donc ça, ça nous aide aussi énormément. Puis aussi pour chaque IGN, on a décidé de mettre une boîte de dons. Donc là, c'est vraiment les gens, quand ils vont faire leur course, ils peuvent donner s'ils veulent. Puis moi, je récupère ça une fois de temps en temps. Et sur ces boîtes de dons, en fait, on a mis les dépliants du collectif alimentaire. Donc là, ils retrouvent toute l'information sur qu'est-ce qu'on fait ici, comment nous joindre. Parce qu'on ne fait pas que des dépannages, on fait aussi des cuisines. Puis on a le jardin, des jardins communautaires aussi. Donc c'est grâce à ça qu'on fait vraiment les dépannages avec les dons de tout le monde. Puis la récupération alimentaire dans les supermarchés. Et les vendredis, on a des cuisines solidaires, qu'on appelait avant cuisines anti-gaspi. Puis en soi, ça c'est grâce à toutes les récupérations qu'on fait. Par exemple, on a beaucoup de fruits et légumes qu'il faut passer, qui ne seront plus bons la semaine d'après. Donc ils vont cuisiner tous ensemble dans une bonne ambiance. Puis quand ils en font des très grosses quantités, ils vont dire, « Ah, ben ça, moi je ne le prends pas, j'en ai assez, je le donne pour le dépannage alimentaire. » Donc moi, je les récupère. Puis c'est ça, j'ai un tableau ici où je marque tout ce que les gens ont cuisiné, que je peux donner aux personnes pendant les dépannages. Puis ça, c'est le fun aussi pour eux. Parce que quand ils arrivent chez eux, ils ont déjà des plats qui sont tout préparés, qui sont juste à faire chauffer puis à manger. Puis c'est des bons plats faits maison ici. Puis ça, c'est un service qui est ouvert à l'année en plus. Oui, c'est ça, c'est ouvert à l'année. C'est vrai qu'il y avait certaines années qui avaient été fermées en été, le collectif, en deux semaines. Cet été, on a décidé d'ouvrir à l'année. On était juste fermés les lundis. Mais c'est ça, moi je fais les récupérations les mardis et les jeudis. Et je fais les dépannages les mercredis et les jeudis. Donc ça ne changeait pas pour les services que je fais ici en tant que récupération et dépannage. D'accord. Donc les gens intéressés, ils peuvent communiquer directement ici. Ils peuvent se rendre directement ici ou communiquer avec vous par téléphone. Oui. Bien, s'ils viennent ici en soi, si je n'ai pas de place pour eux, ils vont devoir être obligés de revenir ici, de comme céduler un rendez-vous avec moi, de pouvoir revenir. Ce qui est mieux, c'est vraiment de nous appeler. 418-752-5010. Ils peuvent nous appeler, puis ils peuvent demander Élodie. Et ça, moi, on va discuter ensemble. Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'ici, donc je peux aller les livrer aux besoins. Donc c'est ça, c'est mieux d'établir déjà un contact téléphonique avec eux, puis voir en fonction de leurs besoins qu'ils puissent venir ici ou que je leur amène directement la nourriture. En terminant, n'hésitez pas à consulter notre programmation de la semaine. Vous pouvez la consulter sur notre babillard ou directement sur notre site Internet. Votre émission Hebdo 4 est en KL diffusée tous les jours à midi et à 18 heures. Et voici ce dont vous aurez le plaisir d'écouter, entre autres, cette semaine, à l'émission La vague culturelle. Cette semaine, à l'émission, David Lonergan, auteur et conférencier, nous entretient sur Marie Traverse, dite « La Bolduc », ainsi que sa dernière parution, la réédition du livre « La Bolduc, la vie de Marie Traverse », parue aux éditions Mémoire et Patrimoine, où des éléments nouveaux y ont été apportés. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 3 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501